Paul Kagame investit pour un troisième mandat à la tête du Rwanda. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État africains. A l'occasion, Paul Kagame s'en est pris aux critiques qui dénoncent l'absence de liberté d'expression dans son pays. Après le scrutin du 4 août, la commission électorale du Rwanda a confirmé la victoire du président Paul Kagame avec un score sans appel de 98,79% des voix. La présence de tant de frères et sœurs du Sud, les chefs d'État et anciens chefs d'État rendent hommage à notre nation profondément et nous donnent de la force. Le président rwandais a rendu hommage à l'Afrique qui a été là lorsque le Rwanda avait besoin d'elle. Une Afrique a-t-il précisé qu'il n'a pas de problème civilisationnel. Il est important pour les Rwandais et nos collègues africains de se sentir rassurés que les attaques contre nous nous rendent plus forts, que nous leur répondons avec courage et conviction. Le président rwandais a à plusieurs reprises été félicité pour avoir amorcé la reprise économique rapide et pacifique du pays après le génocide de 1994. Pour rappel, Paul Kagame est au pouvoir depuis 23 ans et présidera jusqu'en 2027.